Je suis Lucas Criss, j'ai 23 ans, ma discipline, la caramine 10 mètres. Ma passion c'est la pêche à la carpe. Moi c'est surtout une pêche un peu mode anglaise. On a tout un équipement, les supports de canne, les toiles de tente pour pouvoir dormir la nuit. C'est une pêche qui est très technique, qui demande beaucoup de patience également. Voilà un montage que j'utilise pour 50% de mes pêches, qui coulisse en fait. Donc même en pêchant à très longue distance, ça m'évite de m'emmêler. Comme dans le tir, il faut que tout soit précis, il ne faut pas qu'il y ait d'erreurs. Je retrouve vraiment cette similitude avec la pêche à la carpe et le tir à la caramine. Si c'est juste pêcher pour pêcher, clairement c'est vraiment pas mon objectif. Quand je viens au bord de l'eau, j'ai vraiment des objectifs clairs. Ça peut être un nombre constant de poissons ou vraiment venir pour un seul poisson, mais un poisson vraiment trésor je dirais. La pêche m'a permis vraiment de pouvoir rester dans ma bulle. En 2024, au championnat d'Europe en mixte avec Océane Muller, on décroche la médaille d'argent. Voilà, médaille d'argent, senior sur un championnat d'Europe, l'année des Jeux, c'est toujours important. C'est un tournant qui est important pour moi, surtout à 10 mètres, je l'attendais depuis un petit moment là. Moi, dans ma carrière senior, je commence à être de plus en plus présent. J'ai commencé à roder ma manière de faire, savoir un peu, à connaître ma recette. Ça c'est top secret ça, je ne peux pas vous dire. La recette, elle est personnelle. Si moi je fais les choses bien, si la ligne de conduite est suivie, si la recette qui est prête est mise en place, il n'y a rien qui peut m'arriver. Je m'estime un minimum être doué, sinon je ne pense pas que je serai là à l'heure actuelle. Je pense qu'il y a une part de talent qui fait pas mal les choses quand même. Après, il y a l'entraînement aussi qui fait 90% du boulot aussi. Quand on dit avoir l'œil du tireur, ce n'est pas rien je pense. Savoir tirer au bon moment, au millième de seconde près, je pense que c'est quelque chose qui doit être inné. Je suis partisan du no kill. Alors qu'est-ce que c'est le no kill ? C'est de ne pas tuer le poisson en fait, tout simplement. Prendre une belle photo avec pour immortaliser le moment et de le relâcher. Est-ce que je suis un gros poisson dans le milieu du tireur ? Ouais, je pense que j'en suis là maintenant. À 10 mètres, je commence à être un poisson qui prend de plus en plus de poids, je dirais, dans le milieu. Mais il manque encore cet écaillage pour devenir vraiment le poisson record du lac. Rendez-vous à Châteauroux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501